Quelle congrégation et légendaire choisir pour un chasseur en spell précision ? Dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qui est le plus puissant et pourquoi suivant les modes de jeu. On va voir en raid, on va voir en mythique plus et on va voir en pvp afin qu'à la fin de cette vidéo tu saches exactement qu'est-ce qui est le plus optimisé, vers quoi t'orienter. Et petit bonus, je veux même te dire où on va choper les pouvoirs légendaires que tu puisses faire les légendaires en question. C'est parti ! Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour du raid en chasseur précis ? La première réponse est d'assez loin, c'est Serpent Stalker, Tricurie. Ça fait en sorte que ta visée pose le debuff de la morsure du serpent. Voilà, c'est basique, c'est simple, t'as pas besoin de prendre le premier talent sur la morsure du serpent, ni de l'utiliser. Dans tous les cas c'est pas le talent qui fait le plus mal, ni celui que t'as envie de prendre. Et quand tu vas faire des visées, ça va mettre un debuff sur la cible. Je vais te montrer 2-3 locks que j'ai chopé en mythique pour que tu vois un petit peu les types de dégâts que ça met. On est sur du 7,20% ici sur le mec qui est contre Sludge Fist, un boss purement mono-cible. Et ici on est plus ou moins également sur du mono-cible, ça met du 7,4% également de son DPS sur le conseil. Donc on est sur une légendaire qui va te faire de façon gratos de 7 à 9% de DPS supplémentaires en mono-cible. Et ça on dit oui ! Cette légendaire là, elle se débloque à Malpeste sur le 3ème boss. Sur celle qui ressemble un petit peu à une araignée et qui va faire des petites surprises avec des cocons. C'est un truc qui s'obtient assez facilement bien en termes de pouvoir légendaire. Le deuxième choix, et là c'est dans le cas où il y a un peu plus d'ard, un peu plus de monstres, il y a des gens qui se joignent à la partie, les choses se passent. Serging, chose. Ton tir rapide fait 25% de dégâts supplémentaires. Et quand tu fais visée, t'as 15% de chance de faire en sorte que ton tir rapide revienne tout seul. Basique, simple. Et du coup ça représente également un up de DPS mono-cible, tu me diras, et tu as bien raison. Donc ça va rendre ton rapid fire plus fort, ton tir rapide plus fort. C'est légendaire entre guillemets multi-cible parce que tu peux utiliser évidemment rapid fire sous l'effet de trick shot qui te permet de faire des tirs rapides de zone. Et le fait de pouvoir en faire plus, bah tu vas mettre plus de dégâts de zone, voilà. Donc c'est très joué en mi-tick plus, mais ça on va en parler juste un petit peu après. Et donc sur certains fights, elle sera plus intéressante que celle qui permet de mettre la morsure du serpent. Par exemple, j'ai un fight ici également sur le conseil, donc le même boss où on a vu le mec qui avait la morsure du serpent. Lui, il joue avec le légendaire sur le rapid fire. Donc hop là, tu peux l'avoir ici. Donc il est légendaire sur le tir rapide et lui du coup, son tir rapide a fait plus de dégâts en comparaison. Il est à 13% de dégâts sur le tir rapide quand celui avant était à 9,83%. Ce qui en soi représente plus ou moins 25% d'hommes dessus, donc ça semble assez logique. Plus les procs. Et du coup, par contre, il n'a pas la morsure du serpent. Donc en globalité, on peut voir que c'est un petit peu moins intéressant. Et quand ils ont le choix, les personnes partent sur celui sur la morsure du serpent, qui me semble être largement le meilleur choix pour Durren. En termes de congrégation, on a Dieu. Et ensuite, on a les autres congrégations. Dieu étant Kyrian de très très loin. C'est un pouvoir qui est incroyable, qui définit la classe à lui seul. Enfin, je trouve, en tout cas personnellement, c'est un truc incroyable. Et j'aimerais bien avoir un truc aussi fort sur le voleur. Donc c'est Resonating Arrow. Tu vas poser une flèche super large en zone qui va faire des dégâts. Outre ça, il va rester 10 secondes. Et les monstres qui sont dedans, ils vont subir 30% de chances supplémentaires de critiques. Ouais, 30%. C'est plus ou moins l'équivalent de 30% de dégâts supplémentaires sur ces monstres-là, sur cette durée. Parce que quand tu as des critiques, ça tape deux fois plus fort. Enfin, tu vois l'idée. Bon, ça marche pas exactement comme ça, évidemment. Tu le sais bien. Mais c'est pour te donner une idée de la puissance du truc. Outre ça, ça a une minute de cooldown. Ça tombe bien. C'est un cooldown parfait pour le chasseur précis. T'es pas le sens de savoir. Précision, c'est deux minutes de cooldown. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, t'auras ce débuff en plus sur ta précision. Et en plus de ça, le chasseur précis, ça fonctionne comment ? C'est une classe à burst. C'est une classe à courbes. C'est pas linéaire. C'est précision. Tu fais plein de visées, plein de tirs rapides, etc. Et ensuite, t'as les phases où tu vas devoir faire des tirs à serrer, des tirs des arcades. Et ça va être beaucoup plus mou. Là, tu peux le voir au niveau des courbes. Les deux, trois courbes que je vais te montrer. Mais n'importe quelle courbe du chasseur précis, ça va ressembler à des trucs de genre. C'est-à-dire que tu n'es pas linéaire. Tu vas avoir des pointes où t'as tes visées qui tapent. Ensuite, t'auras moins de choses. Tu vois, ça va être un peu plus mou, tu vas récupérer des cooldowns, tu vas pouvoir faire des trucs. C'est, grosso modo, ça que ressemble des courbes de chasseurs précis. Du coup, tu es en phase sur les forces de ta classe. Du coup, là où t'es fort, tu vas être encore plus fort. Et ce qui est très intéressant en raid, c'est qu'il y a des moments où tu ne vas pas pouvoir connecter les boss. T'as des mécaniques à faire, tu dois te barrer, tu dois faire des trucs. Tu dois temporiser, le boss n'est plus accessible. Ça arrive sur pas mal de boss là-dessus. Par exemple, t'as un R, Sudgefeast, celui que je t'ai montré ici. C'est un boss où tu vas devoir remplir à des moments où tu ne vas pas pouvoir vraiment te taper, tu vas devoir temporiser, etc. Le fait d'avoir une minute de cooldown correspond parfaitement à trois des fights du château. C'est déjà énorme d'avoir trois fights qui correspondent parfaitement. Et tu vas pouvoir avoir des bursts monstrueux. Et au pire, si tu perds du temps à gérer des mécaniques, c'est pas grave, t'as rentré davantage de dégâts. Parce que t'as le pouvoir qui rient. Et si je ne te l'ai pas assez vendu, il faut savoir un truc supplémentaire, c'est que ça permet de wall shot. C'est-à-dire que ça te permet de taper à travers les murs. Tu vois par exemple ici, là tu le vois en rouge ici. Ça veut dire que tu peux quand même le taper. Tu vas être derrière un mur, ça va quand même marcher. Par exemple, le premier raid, le premier boss du château Natria, c'est un boss où tu dois te cacher derrière les murs à des moments. Et donc tu dois vraiment te cacher derrière le mur. Tu ne peux pas rester à moitié derrière le mur. Non, tu dois être bien derrière. Le fait de pouvoir mettre cette zone, tu vas pouvoir continuer à l'aligner, à le démonter. Alors que toi-même, tu es protégé et tu gères les mécaniques. C'est incroyable. Il y a même une autre phase où il va faire des vibrations, il va être au milieu de la salle. Encore une fois, tu vas être là, tu vas être bien, tu vas être protégé. Et ça va te mettre extrêmement bien. C'est the way to go. Il est excellent pour pouvoir Kiryan. Vraiment, voilà. Si tu veux faire du raid, Kiryan, en plus de ça, tu as quand même la fiole qui te permet de retirer les soignements. Et il y a certains soignements sur le raid que tu peux retirer grâce à cette fiole qui va te mettre extrêmement bien, en plus de regagner de la vie, et de pouvoir aider ton groupe, tes soigneurs, lors du progrès. Et ça, on dit toujours oui. Attaquons le mythique plus. Désormais, la légendaire la plus intéressante, la plus sexy en mythique plus, c'est Serging Shot. Cette légendaire, c'est elle sur le tir rapide. C'est elle qui fait que le tir rapide fait plus mal. Et quand tu fais des visées, tu as les chances de récupérer le cooldown de ton tir rapide. Je vais te montrer par exemple un exemple de donjon, de log de donjon, où le chasseur en question, donc sur une 16 sur Tiennacite, joue la légendaire dessus. Comme tu peux le voir, tir rapide 24% de son DPS. C'est monstrueux. Alors évidemment, du coup, il joue effectivement bien cette légendaire là. Et on peut voir que ça marche plutôt bien. Lui, par exemple, c'est un mec qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de donjons en 15 plus sur la bêta. Et clairement, dans les articles qu'il a écrits, il a dit qu'il trouvait que cette légendaire était largement au-dessus de l'autre légendaire qu'on pourrait penser intéressante. Et qui est designé de base pour du multicyple. Qui est Secret of the Unbreaking Vigile. Qui fait que quand tu gagnes Trick Shot, tu as 50% de chance de regagner une charge de visée. Donc dès que tu vas gagner de tir piégé, tu as une chance de regagner super-visée. Mais ça, au final, ça s'avère être vachement moins intéressant et beaucoup moins synergisé que simplement celle sur le tir rapide. Qui, en plus, va t'apporter un apport de DPS. Même dans des situations de mono-cibles, double-cibles. Vu que, du coup, tu peux faire par exemple ton tir rapide amélioré sur une salve. C'est possible, il y a des moments où tu n'auras pas de tir piégé. Tu pourras quand même utiliser le tir rapide pour faire davantage de dégâts de zone. Le tir rapide, il s'obtient sur Oranononos. Le boss, le world boss. Donc il s'obtient sur un world boss. Donc ça se fait assez facilement. Donc ça tombe bien. C'est une légendaire ou un souvenir qui va pouvoir débloquer rapidement. Et si tu es un joueur de Mythic Plus, potentiellement, ça peut être la première légendaire que tu peux faire. Sachant qu'elle n'est pas mauvaise non plus en mono-cibles. Vu qu'elle améliore purement les dégâts de ton tir rapide. En termes de congrégation, sans aucun doute. Nul doute. C'est encore une fois, Kirian qui l'emporte. Kirian qui est largement au-dessus. Qui va te permettre de faire des bursts monstrueux. Pour rappel, c'est une zone qui fait quelques dégâts. Qui augmente tes chances de critique de 30% sur les monstres qui sont dans la zone. Outre ça, tu as des bosses de donjons où tu vas pouvoir esquiver leur mécanique ou faire des trucs. Grâce au fait de pouvoir jouer justement avec la ligne de vision. Ça te permet des plays, ça te permet des tricks. Dont plein qui ne sont pas encore trouvés. En tout cas, il y a plein de plays à faire au niveau des donjons grâce à ça. Parce qu'il y a plein de donjons où il y a pas mal de murs, etc. Par exemple, les profondeurs sanguines. Ou si tu utilises ce cooldown à bon escient. Le fait de wall shot, ça va être trop bien. Et surtout, ça s'aligne parfaitement avec tes cooldowns. Enfin, pas exactement avec la salve. Mais en tout cas, ça va vraiment enfasé sur ton burst. Pour rappel précis, c'est quand même une spé qui burst, moins burst, burst, moins burst. Comme par exemple, tu peux le voir sur ce donjon. Et du coup, l'idée générale, ça va être de réussir à aligner tout ton burst. Comme là, tu peux le voir à 65 secondes. Je t'y mets rapidement. Bim, bim, bim. Où en gros, tu poses directement. Là, il fait double tap. Il pose son pouvoir qui rien. Il met la salve. Il met précision. Il met tout. Et là, on est parti sur des visiers et des tirs rapides qui vont décoller la planète. Grosso modo, c'est l'idée. C'est que tu vas l'utiliser pour rajouter ton burst un maximum. Tu vas l'utiliser avec la salve. Et du coup, tu vas mettre des dégâts de gros zbrut. PVP. Alors là, il y a plus ou moins deux choix. Mais il y en a un qui sort carrément du lot en termes de légendaire, en termes de PVP. Alors quand je te parle de PVP, je te parle principalement d'arènes 2v2 et 3v3. En RBG, ça va être un petit peu différent. Je vais juste t'en parler un petit peu après. Donc dans le cas de l'arène, le plus intéressant d'assez loin, c'est Kraven Stratagème. Fendre la mort a son cooldown réduit de 15 secondes. C'est énorme. Et fendre la mort, désormais, retire la plupart des effets négatifs qui t'affectent. Ça retire les saignements, ça retire les malédictions, ça retire un tas de trucs. Tu vas, avec un cooldown ridicule, pouvoir retirer à chaque fois, te dispel de tellement de choses. Et en plus, rien que ça, fin de la mort, ça permet d'esquiver des casses, des machins. T'as des tricks à faire en permanence avec ton fin de la mort. Par exemple, un cyclone qui arrive quasiment sur toi, tu le retires, etc. C'est fort, ok ? C'est très très fort. Mais en plus, tu vas pouvoir le faire en permanence, retirer les saignements, etc. Imagine un Feral, un voleur assassinat ou ce genre de truc, ou même un guerrier. Le fait de pouvoir retirer à chaque fois des trucs dessus, même un démo. C'est infâme pour eux. C'est vraiment infâme. C'est très 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 fort. Ça t'ajoute beaucoup de survie. C'est très complet. Enfin, vraiment une très très bonne légendaire pour PVP. Et sinon, si t'as envie de faire des dégâts, tu peux très bien prendre Serging Shots. Il y a certains matchs où, bah justement, t'auras pas spécialement envie d'être en mode survie. C'est potentiellement pas toi qui vas être focus. Bon, après-ci, j'en doute un peu. Mais potentiellement, si tu n'es pas focus, ça, ça augmente les dégâts de ton tir rapide de 25%. Serging Shots. Et ça fait en sorte que tu as 15% de chance que ton tir rapide revienne quand tu fais une visée. En gros, là-dessus, il y a des trucs que tu vas pouvoir faire. Potentiellement, tu joues le dernier talent, ce qui arrive assez souvent, qui te permet d'avoir des procs de visée. Tu vas avoir ton proc de visée. Tu vas faire un double tap pour faire un double tir rapide. Donc tu vas faire un double tap, tir rapide qui est amélioré, qui a ses dégâts augmentés grâce à ça. Potentiellement, tu as les talents et tout dessus. Tu vas mettre énormément de dégâts et derrière, tu mets une visée. Et ça va faire PAM ! Tu vas retirer 70% des HP du mec d'un coup. Parce que justement, tu auras boosté ton tir rapide. Il ne va pas s'y attendre. Il va être surpris. Tu vas le faire en x2. Tu as le double tap. Tu as ton proc de visée. Et c'est la grosse force de Précy en PVP. C'est-à-dire que Précy n'a pas énormément de contrôle. Pas forcément énormément de survie non plus. Pas forcément grand-chose. Par contre, ce qu'il a, c'est un burst instantané. Et il y a moyen de surprendre ou de tuer sur un contrôle de 4 secondes, même sur un skater, sur un trap, sur un n'importe quoi, sur un gros burst. Et tu peux regarder par exemple les vidéos de Jelly Beans, etc. Souvent, quand il gagne ou quand il tue quelqu'un, c'est instantané. Ce n'est pas genre il va le gratter 10%, 10%, 10%. C'est genre PAM ! PAM ! Les dégâts sont vraiment forts. Et ça ressemble vraiment, encore une fois, à ces courbes de donjons qu'on peut voir. C'est-à-dire que ça va Burst, Burst, Burst. Et c'est vraiment la force de Précy. Et c'est comme ça que ça joue le PVP. En PVP, tu sims sur 5 secondes. Ton but, c'est de mettre un maximum de dégâts en une frame la plus rapide possible. Et quel légendaire te permet de faire ça ? Celle-là. C'est-à-dire que le fait de mettre une mort sur du serpent va t'ajouter des dégâts sur la durée. Mais ce n'est pas celle du tout qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est de mettre un maximum de pression sur le moins de temps possible. Et celle-ci, c'est Serge Dynchus qui te permet de faire ça. En termes de congrégation, de loin, encore une fois, Kyrian. Kyrian qui permet de wallshot. Je vais te mettre un petit exemple de clip de Jelly Bean, justement. Et tu verras à quel point c'est fumé, à quel point c'est fort. En plus, le debuff, maintenant, reste sur les personnes. Avant, elles devaient être dans la zone. Maintenant, dès qu'elles se prennent le debuff de la zone, elles continuent de l'avoir. Donc même si elles ne sont plus dessus, tu continues de les wallshot. Ça met une pression monstrueuse. Ça te permet de faire des tricks en 1v1. En groupe, etc. C'est très très fort. Il y a beaucoup d'arènes dans lesquelles tu vas en bénéficier à fond. Et tu le sais probablement, mais la ligne de vision, c'est ce qu'il y a de plus important en PVP. C'est la mécanique de base. Le truc mécanique de base sur haut, la ligne de vision. Et là, tu... 10 secondes, chaque minute. Tu te sors de cette mécanique. Et en plus, tu vas mettre 30% de critiques supplémentaires au mec. Donc ça améliore ton burst. Et le burst, c'est ce qu'il y a de mieux en PVP. C'est ce qu'il y a de plus important. CQFD, de très loin, Kyrian, est incroyable. En PVP, il n'en est pas le doute. Juste pour revenir rapidement, parce que j'ai oublié de te dire. Ça s'obtient dans le coffre hebdomadaire. Le Kravend Stratagème. Donc tu l'auras tout seul. Dès que tu vas faire un petit peu de PVP, Mythic+, etc. Dès que la saison 1 va commencer. Donc tu l'obtiendras assez rapidement. Mais tu ne pourras pas la crafter en 1er légendaire. Je ne sais pas si c'est vraiment un truc que tu veux crafter en 1er légendaire. Parce qu'elle ne va pas te servir en PVE. Elle ne va pas te servir en Donjon Mythique. Elle ne va pas te servir en Reine. Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, ça s'obtient là-dedans. Et sinon, du coup, tout ce qui va être RBG, etc. Je pense que sur Ginkshot, le fait d'augmenter les dégâts de ton tir rapide, tu vas t'en sortir beaucoup mieux. Si tu as envie de faire des visées un petit peu partout et de mettre des mains sur du serpent, ton overall sera probablement un petit peu plus haut. Mais entre nous, c'est pareil. En RBG, ton but, c'est de tuer rapidement quelqu'un. Et un double tap, tir rapide ou ce genre de truc, ça va augmenter drastiquement tes dégâts. Même un double tap visé et juste tir rapide, tu vas quand même faire beaucoup plus mal. Ça va mettre une plus grosse pression que de prendre une autre légendaire. Et ton but en RBG, c'est de te mettre à 50 mètres des mecs ou en RBG et de les aligner avec un maximum de pression instantanée. Du coup, ça m'amène à une dernière partie à laquelle j'ai pensé en discutant un petit peu avec des personnes avant de faire la vidéo. C'est ma première légendaire. Quelle est ta première légendaire ? Quelle est la première à faire ? Quelle est la plus intéressante ? Parce que si tu veux faire du raid, je vais prendre celle sur la visée qui fait que je pose ma mort sur du serpent. Ouais, mais est-ce que c'est réellement la plus intéressante ? Parce qu'il y aura également des fois un petit peu un moment des monstres et ça va être moins fort en donjon mythique. Versus, par exemple, le Rapid Fire, c'est une très bonne légendaire à faire en premier parce que ça va marcher dans toutes les situations. Ça va te booster en mono, ça va te booster en multi. Donc ça va vraiment dépendre de toi, de ce que tu décides de faire. Si tu préfères faire du PVP, si tu préfères faire du mythique, plus tu préfères faire du raid. Mais dans l'absolu, j'ai l'impression que Surging Shot, c'est potentiellement la meilleure légendaire à faire en premier parce qu'elle est très complète et elle va te servir dans n'importe quel mode de jeu. Ensuite, je te conseille de faire celle qui te sert dans ton mode de jeu. Si tu fais du PVP, tu pars sur Kravet Stratagème. Si tu fais du raid, tu pars directement sur celle sur la morsure de serpent. Enfin, tu vois l'idée. Et si tu pars sur le mythique+, dans tous les cas, celle-ci, c'est le bon choix. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc c'est la première que je fais d'une longue série qui va montrer toutes les classes et qui va montrer toutes les classes et spécialisations pour savoir quels sont les optimales, quelle est la meilleure congrégation et la meilleure légendaire suivant le mode de jeu. Donc j'ai passé pas mal de temps à discuter et réfléchir du format avant de le faire de façon à ce que ce soit le plus sexy possible, que tu puisses consommer la demande. Si par exemple, tu n'es pas intéressé par le PVP, bah bim, tu skippes la partie PVP. Mais du coup, je suis vraiment très preneur de retour parce que ce que je cherche à travailler, c'est le modèle des vidéos parce que je vais en faire 30 comme ça. Je vais en faire 30 pour chaque spécialisation. Je vais toutes les faire. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est « Dis-moi quelle est la spécialisation que tu veux voir en prochaine ? » Je vais faire en fonction des votes de façon à ce que ce soit le plus sympa et le plus cool possible. Donc celle qui a le plus de propositions au pouce levé, c'est la prochaine vidéo sur les légendaires et congrégations optimales pour cette spécialisation-là. Donc n'hésite pas à me dire tout ça, en tout cas à me faire tes retours, à me dire si c'est cool, si ça te parle bien, si c'est chouette, si ça t'est utile et à me dire quelle est la prochaine spécialisation que tu veux. Je te souhaite une excellente journée. Mais kiffe bien, profite bien et surtout prends bien soin de toi. On se retrouve super vite.